Yahvé, Yahshua et les dieux d'Ugarit Partie 2 Bachal, le dieu vigoureux 12 propos du Dr. Galenkoura 5 présupposés Le nom Bachal signifie « seigneur », « maître », « chef ». Bachal était le dieu le plus adoré de l'Antiquité, sous de nombreux noms. Bachal est le dieu grec Zeus et le dieu romain Jupiter. Bachal reste l'esprit principal opérant à travers les religions du monde. Le dieu Bachal reste le plus grand ennemi de Yahvé et de Yahshua. 12 propos 1. Bachal est un seigneur. Le Bachlou Ugaritique est l'équivalent du Bachal Hébreu, du Bélu Akkadien, du Bal Amharic et du Bachal Arabe. Yahvé est le seigneur de tous. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Yahshua est seigneur sur ses disciples. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 2. Bachal est un roi. Bachal règne en tant que roi invisible, sur des villes et sur des nations. Yahvé règne sur toute la création. L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Yahshua est roi. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. 3. Bachal est plus grand que le Dieu Yame. Bachal a vaincu la mer. Yahvé règne sur la mer. Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Yahshua a marché sur la mer. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 4. Bachal est plus grand que le monstre marin. Bachal a vaincu un dragon à cette tête appelée Lotan. Yahvé a créé et vaincu le monstre marin. Dieu est mon roi dès l'étang ancien, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile. Yahshua a calmé la mer, le vent et les vagues. S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 5. Bachal et Bachal Tzaphon Bachal réside sur le mont Tzaphon au nord de la Syrie. Yahvé a déplacé le nord vers le mont Sion à Jérusalem. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Yahshua est venu en tant que roi sur Sion. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Le Dieu suprême, elle, était censé avoir engendré Bachal. Yahvé a annoncé qu'il exalterait son fils royal. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Yahshua se présentait comme le fils du Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, je suis le fils de Dieu, que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 7. Bachal chevauche les nuées Les Cananéens appelaient leur dieu de la tempête Bachal. Cavalier sur les nuées C'est Yahvé qui chevauche les nuées Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les nuées. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Yahshua reviendra sur les nuées On verra le fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. 8. Bachal meurt et reprend vie Chaque année, Bachal meurt invisiblement, puis revient à la vie entraînant la croissance des cultures. Yahvé ramène les humains morts à la vie. Élysée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élysée pria l'Éternel. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Yahshua est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi êtes-vous troublé ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. 9. Bachal Shaman Les Cananéens croyaient que Bachal jetait des éclairs et donnait de la pluie. Yahvé jette les éclairs et envoie de la pluie. Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il y eut une forte pluie. Yahshua multiplie la nourriture sans pluie. Jésus fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. 10. Bachal Zéboub, Béel Zéboul Des rois s'enquièrent de Baal. Yahvé a puni ces rois. Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal Zéboub, Dieu des cons ? C'est pourquoi tu mourras. Yahshua s'est fait plus fort que Bachal. Quelques-uns dirent, c'est par Béel Zéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Jésus, leur dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. 11. Abomination de désolation Les prophètes ont appelé Bachal une abomination. Dit l'Éternel, ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti Dieu lieu à Baal. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront l'abomination du dévastateur. En 168 avant notre ère, Antiochus IV Epiphanes a rédédié le temple de Jérusalem à Zeus Olympios, qui était une forme hélénistique de Bachal Sharmem. Yahshua a prévu un autre tel événement. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établit en lieu saint, que ceux qui seront en jus d'effuit dans les montagnes. 12. Bachal Bari, Bachal de l'Alliance Bachal séduit les populations. Les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Berite pour leur dieu. Yahvé abandonne les apostas. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance. Yahshua offre aux apostas de nouvelles alliances. Jésus prie de même la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Conclusion L'esprit de Bachal reste actif dans le monde à ce jour. Bachal est l'esprit de l'antéchrist, un faux fils de Dieu. A la fin des temps, l'image de Bachal pourra être installée dans le temple de Jérusalem. Ceux qui invoquent le nom de Bachal risquent de tomber sous la colère divine. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada